... Dépistage et conseils en nutrition, programme de cette 6e édition. L'actualité en bref, c'est d'abord la journée mondiale du diabète, relayée dans les Vosges, notamment au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, à Neufchâteau et sur ces images, à Vitel. En France, plus de 3 millions de personnes sont touchées par le diabète et sont soumises à un traitement médicamenteux. Mais beaucoup de diabétiques s'ignorent, d'où l'importance de cette journée d'information, avec également des cours spécialisés pour des étudiants en soins infirmiers et en médecine. Hervé Collin travaillait depuis 5 ans dans la société Sogale à Gérarmé avant de se faire licencier au mois de septembre pour motifs disciplinaires. Une affaire sensible, puisque l'homme en question était également délégué syndical CGT, d'où la conférence de presse organisée ce lundi matin dans les locaux du syndicat à Epinal. Il est reproché aux salariés licenciés d'avoir exercé une forte pression sur son supérieur, entraînant un arrêt maladie de 5 jours. L'inspection du travail et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités avaient refusé le licenciement au printemps dernier. Mais finalement, c'est le ministère du Travail qui a tranché et a validé la démarche 7 mois plus tard. Les membres de la CGT des Vosges ont donc lancé une procédure au tribunal administratif pour annuler cette décision rendue après le délai légal. Sollicitée par nos soins, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles et équipements destinés à l'aménagement intérieur tient à nous préciser, je cite, l'inspection du travail a confirmé l'objectivité des faits qui lui étaient reprochés, faits qui n'ont aucun lien avec le mandat de M. Collin, et elle a donc autorisé son licenciement. Fin de citation. Il flottait déjà comme un air de fête ce week-end du côté de Rue-sur-Moselle au salon Créative à Rue, organisé conjointement par la Maison des Loisirs et de la Culture de la Commune et l'Association de Loisirs Créatifs de Vanier. La manifestation a réuni pour cette deuxième édition une vingtaine d'exposants, amateurs et professionnels, objets en bois, bijoux, broderies ou sculptures notamment. Les idées cadeaux ne manquaient pas. Le public a également pu profiter de quelques démonstrations et participer à des ateliers.